La fée du logis vous a préparé un filet mignon au vin de noix et à la moutarde à l'ancienne. Un plat savoureux accompagné de la plus célèbre des spécialités du dauphiné, le gratin dauphinois bien sûr. C'est Denise, 65 ans, qui nous livre aujourd'hui les secrets de cette recette de saison. Ancienne institutrice, elle gère d'une main de maître une table d'eau de chez elle à Chirins, à 30 km de Grenoble. Les origines de Denise viennent d'une contrée lointaine où les hivers sont plus froids qu'en Isère. Ses parents viennent de Pologne. C'est pas important d'où l'on vient, il suffit d'aller vers les autres et les autres viennent à vous. Moi je suis née en France, donc c'est plutôt la France notre pays. Mais on a un attachement particulier pour la Pologne, c'est pour ça que j'aime bien les toques. Ça ne dit pas que j'en ai pas non plus des toques, mais pas les mènes. On m'a riait beaucoup la montagne, moi moins, donc on a trouvé un compromis, on est au pied. C'est un climat continental, froid l'hiver. Il y a trois ans, on a eu trois semaines à moins 17, sans arrêt. Bon, ce qui n'est pas le cas de cette année, puisque comme partout, il n'a pas eu l'hiver. Il commence seul. A défaut d'avoir de la neige, comme souvent à cette période, ce matin, il pleut sur l'Isère. Il est en feu de la pluie, de toute façon. Alors voilà. Ah, bonjour Lucien. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous ? Eh, ben ça va très bien. Et vous ? C'est super. Vous n'êtes pas gâté aujourd'hui. Non, c'est pas grave. Oh là là. C'est le bon Dieu, il a un petit chagrin d'amour, il pleure. Oh, comme c'est beau. Pour son gratin dauphinois, Denise a besoin de pommes de terre qui se tiennent bien à la cuisson. Elle opte pour la binche. Récoltée au printemps, cette variété se conserve tout l'hiver. C'est la meilleure pomme de terre. Au niveau des prix, je trouve que ça reste les moins chères, les pommes de terre, on appelle ça les pommes de terre vieilles. Des petites ou des grosses ? Oh, des comme ça, c'est pas mal. C'est très bon à manger. Mon petit gratin, ça fait du bien. Surtout quand il fait froid. Venir faire le plein de produits de saison au marché est un rituel que Denise ne rate sous aucun prétexte. Au marché, on flâne et on apprécie les couleurs, les odeurs et les commerçants. Lucio nous accueille toujours bien, il y a toujours un petit fruit à la clé. Voilà, petite clémentine puis d'angine. Voilà. Du raisin, ça fait durcir les seins que du bonheur pour Denise. Allez, il est temps maintenant d'aller chercher le filet mignon. Bon, bonjour madame. Est-ce que celui-ci vous convient ? Très bien. Et un deuxième ? Ah, magnifique. C'est là, le filet mignon. C'est ça. C'est dans le dos. C'est de chaque côté de la colonne. Moi, j'en ai des beaux aussi. Pour 6 personnes, Denise achète 2 filets mignons. Total de la facture 24 euros. Un peu cher pour du porc. C'est vrai que le porc est un peu plus économique par rapport au veau et au bœuf. Mais le filet mignon dans le porc, c'est un morceau qui est noble. Donc, il est un peu plus cher que le reste de la viande de porc. Mais voilà, je suis très contente. J'ai mon beau filet mignon, mes belles pommes de terre. Et on va faire une cuisine magnifique. Allez, direction les cuisines de Denise. Première étape, éplucher les pommes de terre. Pas de pommes de terre, pas de gratin. Il y a 10 ans, Denise prend sa retraite et décide de faire chambre et table d'hôte dans sa maison. On est coupé de tout dans la retraite. On ne voit plus ses collègues. Moi, j'étais institutrice, donc plus d'enfants, non. Donc, il fallait quelque chose qui remplace ce manque. Pour faire table d'hôte, il faut aimer les gens. Autour d'un bon repas, les échanges se font. On se raconte, on se raconte. Denise coupe les pommes de terre en rondelles. Elle ajoute poivre, sel, noix de muscade et ail pressé. Et elle recommence l'opération pour la seconde couche du gratin dauphinois. Quand on est arrivé dans l'Isère, moi, le gratin, je mettais toujours du fromage. Mais les vrais dauphinois m'ont dit surtout pas. Le gratin qui prend du fromage, c'est le gratin savoyard. Et dans le dauphinois, on ne met que de la crème. Il faut que la crème recouvre bien les pommes de terre pour qu'elle cuise dans la crème. C'est parti pour une heure au four à 200 degrés. Pendant ce temps, Denise prépare les filets mignons qu'elle fait revenir dans du beurre avec des lardons et des échalotes. Une fois dorées, elle ajoute vin de noix et moutarde à l'ancienne. On peut le faire au vin blanc, au vin rouge, au cidre. C'est un plat qui s'adapte à toutes les régions. Je rajoute un bouillon pour donner encore plus de goût. Et on laisse mijoter à feu doux pendant 45 minutes. La recette est terminée. Récapitulons la liste des ingrédients. Il vous faut pour 6 personnes, 2 filets mignons, 2 kg de pommes de terre, de la crème liquide, sel, poivre, noix de muscade, 2 échalotes, des lardons, du vin de noix et de la moutarde à l'ancienne. Cuisson du gratin au four, une heure à 200 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada